Aujourd'hui, je suis accompagnée de Marie-Hélène Gauthier. Bienvenue, Marie-Hélène. Oui, bonjour. Oui, qui est présidente de Service Plus. Aujourd'hui, on va parler de la prévention des chutes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les chutes? Dans un premier temps, c'est important pour moi de dire, souvent on va parler de la prévision des chutes et on va parler de toutes sortes de choses, mais ce qu'il ne faut pas oublier avant tout, c'est que la prévention des chutes ne veut pas dire de s'isoler. Ça ne veut pas dire de ne pas sortir. Au contraire, il faut sortir dehors, s'oxygéner, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé physique. Donc, ça là, c'est un must. En partant, il ne faut pas perdre ça de vue. Ce qu'on dit dans la prévention des chutes, dans le fond, c'est en sortant de faire attention à, de sécuriser là où on veut aller, dans le sens que d'éviter la glace. C'est de prendre les lieux où ça a été déglacé. Et si jamais on a à marcher sur la glace, d'être très vigilant, de ne pas y aller avec des talons hauts ou des bottes glissantes. C'est... il faut regarder... pour tout le monde, les personnes vulnérables, c'est pas uniquement pour les personnes vulnérables, c'est pour tout le monde de faire attention quand on sort dehors, de sécuriser lors de nos marches ou de se rendre à un point X pour un rendez-vous ou autre. Alors, c'est... moi, c'est à la base, c'est ça. Et dans l'appartement, dans notre appartement, c'est sûr que, oui, on va focusser, quand on parle de prévention, sur les personnes vulnérables, les personnes qui ont des problèmes avec leurs jambes, qui ont de la misère à avoir, de sécuriser les lieux pour s'assurer qu'on s'en fâche pas, que si on a de la difficulté à aller dans le bain, d'avoir... s'assurer d'avoir les... la possibilité d'aller dans notre bain tout en sécurité. Tout ça est là, mais... Pour moi, le message que je veux passer, c'est qu'il ne faut pas s'empêcher et développer une peur, une phobie. Parce que j'ai peur de tomber, j'irai pas dehors. Parce que j'ai peur de tomber, je vais rester assis dans mon fauteuil. Non! Il faut bouger! Et ça peut juste être bon pour les jambes, pour la prévention, justement, de rester très actif. Et de toute façon, pour en savoir un petit peu plus au niveau des chutes, dans le journal des tours, celui du mois de décembre, janvier, février, celui qu'on a actuellement, les intervenantes au médecin à domicile ont fait un très bel article là-dessus. Je crois que c'était à la page 7. Et ça, ils en disent beaucoup là-dessus. Ça vaut la peine d'aller vérifier, d'aller relire le texte et de sonner que simplement en prévention. Et d'appeler les intervenantes si jamais vous avez besoin d'informations ou quoi. Mais le message, c'est pour tout le monde. C'est vraiment, quand on parle de prévention, c'est aussi la santé physique, mentale, dans tous les sens du mot. Et pour ça, il faut bouger. Et il ne faut pas commencer à avoir peur d'arrêter de bouger parce qu'on a peur de tomber. Il est certain que si on tombe et qu'on se brise de hanche, une jambe, un bras, on perd notre autonomie pour un bon bout de temps. Et ça, ce n'est pas plaisant. Et il ne faut surtout pas se dire la phrase « j'aurais donc dû » éviter ça. Donc, c'est simplement de faire attention, de rester naturel et de prendre de l'air, de marcher et de se donner la joie de vivre. Et ça, ça donne beaucoup de force au corps, au tonus. Ça fait qu'évidemment, de se référer à l'article du métier à domicile pour vraiment le côté plus technique de la prévention des chutes. Oui, je pensais aussi peut-être d'aller moins vite parce que les gens qui vont partir dans les escaliers puis qui vont aller très vite, bien, il y en a qui risquent de tomber aussi. C'est ça. Il y a dans la glace, mais il y a aussi dans les appartements. Je pensais, il y a beaucoup de personnes âgées puis admettons qu'ils veulent monter dans des escabeaux pour arriver à prendre de la vaisselle qui est plus haute dans les armoires. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir des trucs pour ne pas qu'ils tombent, pour les éviter de tomber. Moi, je voudrais vous dire que si vous avez à monter dans un escabeau, parce que si vous faites la haute ou basse pression à monter dans un escabeau, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans l'appartement pour vous sécuriser, pour monter, vous prenez des risques. Oui, c'est vrai. Parce que si vous devenez étourdi, vous pouvez facilement tomber. Si vous manquez votre marche en descendant, vous pouvez tomber. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous dire, sécurisez-vous quand vous montez. Vous ne voudrez pas vous... Pour moi, la sécurité là-dessus, c'est d'avoir quelqu'un d'autre qui n'est pas loin de vous si vous avez à monter, qui veut dire que toutes les choses quotidiennes devraient être à votre niveau. Oui. Si on arrive dans le temps des fêtes, puis notre gros bol de n'importe quoi est en haut, s'assurer qu'un voisin, une voisine, quelqu'un de la famille, si vous n'avez pas de conjoint ou conjointe, pour vous assurer que vous ne tomberez pas. Moi, je vais vous dire ça. Je ne vous dirai pas autre chose. Bien, j'ai trop vu, trop entendu d'histoires tristes d'avoir tombé en bas d'un escabeau. Donc, il faut... C'est certain qu'on ne le fait pas dans le vide. Il faut s'assurer de bien se tenir les deux mains quelque part. Mais je ne vous le conseille pas à cause des personnes qui pourraient avoir un étourdissement. Et ça, même si vous vous tenez bien, vous allez tomber. Donc, il faut faire attention. Comme je vous dis, ce n'est pas de ne pas le faire. C'est de le faire en sécurité. C'est ça. De s'assurer que si je fais de la haute ou de la basse pression, je vais m'assurer que mon conjoint, mon conjointe, mon ami, quelqu'un va être là. Et ça, je ne parle pas des animaux, pas le chat, pas le chien. Quelqu'un, une personne qui va s'assurer que vous êtes bien, vous êtes correct. Pour monter dans un escabeau ou une petite marche ou quoi que ce soit. Moi, je ne peux pas vous dire autrement que ça. Il est certain qu'il y en a qui vont dire, je suis capable de le faire. Mais faites-le. Mais c'est à vos risques. Et périls. Et périls. Mais si vous le faites, arrangez-vous pour que les deux mains soient en sécurité pour vous tenir quand vous montez. C'est ça que je pourrais vous dire. Et quand vous dites marcher vite, c'est la maladie du siècle de manquer de temps. Alors, on veut toujours, même si on est à la retraite, il nous manque du temps. Donc, on va se dépêcher d'un point à un autre. Et ça, c'est effectivement une erreur. Il faut prendre le temps, surtout si on est fatigué, si on est dehors et on n'est pas sûr s'il y a de la glace ou pas. C'est mieux, on va avoir beaucoup plus de temps et on va arriver beaucoup en retard dans un rendez-vous si on tombe. Alors, c'est mieux d'aller un peu moins vite, de prendre le temps de souffler, de regarder dehors, de dire un petit bonjour aux voisins qu'on rencontre. Et de respirer par le nez, puis on va se rendre à Noël en même temps que tout le monde l'année prochaine. Fait que c'est pour ça que c'est mieux de ralentir, prendre le temps, bien vivre. S'il y a quelque chose qui est important, c'est prendre le temps. Prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de voir si tout est en sécurité. Prendre le temps de dire, bien là, je vais prendre cinq minutes, je vais ouvrir ma porte patio, je vais mettre un bon foulard, je vais prendre une petite bouffée d'air. Prendre le temps d'aller prendre une petite marche en toute tranquillité, en gardant ça sécurisant pour aller prendre une bouffée d'air. Moi, au début d'année, c'est vraiment ça que j'ai le goût d'exprimer en parlant de la prévention des chutes. C'est au-delà de la prévention des chutes. Mais pour la prévention, pour le côté plus technique, comme je vous dis, référez-vous au journal et de rencontrer les intervenantes si vous voulez en savoir plus. Oui, bien merci pour les bons conseils, puis d'être finie à mon entrevue aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Sous-titrage ST' 501